Bonjour, mon nom est Montani Gilbert, un passionné de la cuisine. Pour ce faire, il nous faut 6 pièces de haut de cuisse de poulet, il nous faut du soy amer, environ 70 millilitres, il nous faut du vinaigre de pomme, environ 130 millilitres, après 2 feuilles de laurier, du gingembre, 8 gousses d'ail, un piment rouge, un oignon, et puis pour moi je mets encore un peu de romarin, et puis du thym. Voilà, j'ai sorti toute la viande, maintenant je vais la sécher un peu côté peau, et puis la désoler, j'allume la poêle, huile d'olive, et je mets le morceau à l'intérieur, côté peau. Je mets le dessus, ça te met la hache, pour éviter que ça agite, et le reste de la sauce, je mets dans une poêle. et pour faire évolution. Voilà, une fois que la viande est bien désolée d'un côté, on retourne la viande, on allait désoler de l'autre côté. Et voilà, une fois que la viande est désolée des deux côtés, on la met dans la casserole, et puis on laisse mijoter, pendant une très très bonne demi-heure. Voilà, on déglace la plaque avec un petit peu d'un blanc. Je mets ce jus à l'intérieur. Là, de couvercle, et puis on laisse mijoter sur le numéro 5, gentiment, pendant une bonne demi-heure. Une fois la cuisson terminée, on sort toutes les pièces, on enlève l'os du milieu, on tourne, et hop! Oh, la viande est superbe! C'est juste comme un tournevis, hein? Vous tournez, et hop! Vous le tirez. Ah, ah, il y a encore un. Et voilà, avec le jus de cuisson, on va le passer. Et voilà. Maintenant, nous avons la sauce et la viande. La sauce, après, on va la réduire. Puis, mettre les derniers morceaux de viande à l'intérieur, à la fin de cuisson. Parce qu'ils sont déjà hyper tendres. Donc, nous disposons les roues de cuisse de poulet dans la poêle, qui sont déjà cuits. Nous avons mis la sauce au frigo et nous grattons toute cette graisse. On rendait toute la graisse de cuisson que nous incorporons maintenant comme une gelatine, ce qui est merveilleux. On va nous mettre une ébullition et après, c'est prêt à servir. Alors,